Et bonjour bonjour, un free talk du dimanche classique avec les sorties de la semaine dans les librairies et puis comme d'habitude une discussion un peu entre nous mais je parle tout seul vous me répondez dans les commentaires, vous corrigez les conneries que je peux dire et on lance des débats et on va commencer aujourd'hui par, donc disclaimer ne pas parler de la vidéo de Panini Comics chez l'ami Les Rubriques de G, parce que vous avez été plusieurs à me dire tu devrais faire une vidéo pour répondre à ce qu'ils disent, alors non je ne veux pas rentrer dans ce jeu là, j'ai pas pour vocation d'être le porte-parole des mécontents de Panini, je suis moi-même lecteur de titres Marvel, de plus en plus en VO et de moins en moins en VF et je suis moi-même extrêmement mécontent de ce qui est proposé par Panini et j'ai pas vu les 3h30 que dure la vidéo, j'en ai vu peut-être une grosse demi-heure et ce que j'en ai vu, oui, j'ai eu l'impression de voir un meeting politique où il y avait des éléments de langage, les traductions des huettes, machin et tout était justifié par on n'a pas les moyens ben super, eux-mêmes le disent, c'est le plus gros éditeur en France de comics et ils n'ont pas les moyens de faire mieux, ben très bien donc du coup on va rester comme ça et puis on va se retrouver avec des aberrations style Wolverine Revenge en Red Band qui ne peuvent pas nous proposer en chapitre comme ce numéro 2 alors il n'y a pas beaucoup de pages en plus à l'intérieur, il y a deux pages et demie je peux vous les montrer si vous voulez, ça vous fera un peu comprendre que ces pages ne sont pas forcément indispensables mais quand même on nous enlève des pages signées par Greg Capullo et ça casse les couilles moi si j'avais eu que l'édition normale, ça m'aurait clairement fait chier de ne pas avoir par exemple cette page là ou cette page qu'on voit un peu plus loin où Wolverine se prend un gros coup ça cette page là, vous ne l'avez pas dans la version classique avec la moto qui défonce la tronche de Wolverine voilà, c'est pas grand chose mais moi ça m'aurait fait chier de savoir que ces pages existent et qu'on n'y ait pas accès et donc la raison invoquée par Panini c'est que comme ils sortent un album réunissant tous les numéros ils ne peuvent pas proposer la version Red Band or sur Blood Hunt ils peuvent proposer la version Red Band parce qu'ils les sortent aux numéros voilà, en plusieurs fascicules bah dans ce cas là, les gars réflexion réfléchis Jean-Pierre pourquoi ne pas avoir proposé ce que va faire Urban et ce que Panini avait déjà fait à un moment des numéros au mois comme ils avaient fait sur Spider-Man Life Story l'annual qu'ils avaient sorti comme ils ont fait là un numéro comme ça cette taille là voilà, en couverture dure ou souple on s'en bat les couilles ils sortaient les chapitres de Wolverine un par un ils pouvaient vous avez la possibilité de proposer la version Red Band en plus c'est ce que va faire Urban avec One Hand où les numéros vont sortir en 5 numéros et il y a un coffret pour ranger l'intégralité si vous le souhaitez ils auraient pu faire ça pour Wolverine Revenge sortir un numéro par mois pendant 5 mois aussi également en mettant la version normale et la version Red Band proposer à aller 4,99 euros c'est assez cher en VO aussi en VO c'est 5,99 dollars vous voyez donc on aurait eu à peu près cet équivalent là mais peut-être avec une couverture dure et puis avec un coffret pour ranger le tout à la fin pour que ça fasse un bel album c'était une possibilité qui n'était pas infaisable parce que c'est fait ailleurs et que ça a déjà été fait chez eux et que c'est même fait cette semaine non toutes leurs excuses que j'ai vu encore une fois j'ai pas vu toute la vidéo mais toutes les excuses qui étaient données on pouvait répondre oui mais non on peut faire autrement et voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo pour les gens qui me disaient tu devrais répondre tu devrais répondre encore une fois ne jugez pas ce qu'ils disent jugez ce qu'ils font voilà ou plutôt ce qu'ils ne font pas et alors on a aussi appris qu'ils étaient 7 en tout dans les 7 donc ils ont quand même annoncé qu'il y avait 2 personnes au marketing qu'il y avait 2 personnes il y avait des relectrices alors j'espère qu'elles savent faire le café parce que d'où Jésus je ne sais pas où après oui il y a 75 titres qui sortent par mois il faut relire beaucoup bon d'accord donc il y a 2 relectrices il y a 2 personnes du marketing ça fait 4 ce qui fait qu'il reste 3 places Jean-François le grand directeur Emile et Aurélien le CM slash coordinateur éditorial de Star Wars bon et ben en fait il y a 3 décisionnaires et puis c'est tout voilà voilà quelle belle équipe donc donc pas de vidéo réponse mais on va parler un petit peu de Panini quand même cette semaine parce que vous savez que c'était le Marvel Day cette semaine j'espère que vous avez eu le vôtre il y en a encore c'est jusqu'à épuisement des stocks c'est un truc qui est gratuit c'est pour l'achat de 2 titres en must-have vous avez cet album de Doctor Fatalis mais bon évidemment si vous êtes un gros acheteur vous avez acheté pour 100 balles d'omnibus 150 balles je ne sais quoi et qu'à l'intérieur il y a 1 must-have voire 0 si le libraire il n'est pas trop vache ils vous en filent et donc c'est plutôt sympa c'est un watif c'est pas écrit watif dessus mais c'est un watif c'est Essie c'est à la toute fin de l'univers Marvel on apprend à l'intérieur attention spoiler léger spoiler que la Terre elle n'existe plus c'est Fatalis contre Galactus et c'est Fatalis en mode hyper badass contre Galactus la fin elle est un peu chelou mais le développement est plutôt sympa et on retrouve Valeria la fille et la la filleule de Fatalis donc la fille de Red Richards et de Suzanne Richards ou Jane Richards pour les plus vieux et aussi la filleule de Fatalis du coup on la retrouve à l'intérieur et franchement c'est pas mal c'est du Hickman c'est dessiné par Sanford Green il y a des pages qui sont plutôt jolies moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et voilà je vais pas vous le recommander mais parce que vous pouvez pas vous pouvez pas l'acheter tel quel mais bon moi je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre on va le retrouver dans le magazine Marvel Comics ils ont pas à payer une traduction juste pour pouvoir le claquer comme ça je pense qu'à un moment ou à un autre on va le retrouver ailleurs peut-être dans un bonus peut-être dans un omnibus avec une autre série peut-être à un moment quand tu auras la sortie du film Les 4 Fantastiques ils sortiront des éditions spéciales sur Dr. Fatalis et mettront ça en bonus moi je pense qu'on le reverra à un moment ce titre là mais pour l'instant effectivement il y a beaucoup de librairies Comic Zone par exemple ou Astro City ils en avaient beaucoup vous commandez passer commande de deux must-haves et vous avez ça offert donc c'est plutôt cool et c'est un bon récit pour le coup bravo Panini parce que alors effectivement ça s'inspire clairement de ce que fait Urban Comics avec le Batman Day mais oui un truc gratuit chez Panini en plus c'est traduit par Jeremy Maness donc on est plutôt confiant et voilà sinon qu'est-ce qu'il y avait aussi au moment où j'enregistre cette vidéo nous sommes vendredi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? je vous le donne en mille c'est l'anniversaire de Rob Liefeld je ne pouvais pas passer à côté donc bon anniversaire à Rob Liefeld l'un de mes dessinateurs de coeur détesté par beaucoup mais adoré par beaucoup d'autres aussi et dont le Deadpool team-up numéro 2 vient de sortir voilà j'adore ce mec continuons de parler de parler un petit peu Mac Ultimate Universe également disponible en collector couverture dure pour 20 euros je crois ou en édition spéciale chez le Comic Shop à Symbol le CSA avec une couverture spéciale de Nick Line montrant Spiderman limité à 550 exemplaires 555 exemplaires je crois donc vraiment limité là le tirage je crois qu'on en avait parlé et je crois que le tirage était à 5000 exemplaires 35% du tirage c'est la couverture régulière voilà qui est là on la voit 15% du tirage c'est celle-ci celle-ci c'est 15% et 15% 10% 10% clairement ma couverture préférée moi c'est celle-là maintenant bon je ne l'ai pas acheté pour moi c'est mon frère qui veut suivre la série donc le blind pack on va l'ouvrir ensemble non je triche je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur en fait j'ai un saligo dans ma librairie qui l'a ouvert et la couverture n'a pas dû lui plaire donc il a dû prendre autre chose on n'en a trouvé qu'un ouvert donc il y a un mec qui l'a ouvert je me suis dit il ne faut pas me casser la tête plutôt qu'essayer de le retourner je ne sais pas ni qui va me dire c'est ouvert on ne le reprend pas je l'ai pris pour mon frère et en fait il s'avère que c'est cette couverture-là c'est celle du Scarlet Spider donc elle est plutôt cool en plus donc c'est bien c'est bien donc à l'intérieur on a Ultimate Universe numéro 1 donc qui était un numéro spécial qui fait suite à Ultimate Invasion où on voit les Ultimates à l'intérieur il y a Ultimate Spider-Man 1 et 2 il y a Ultimate X-Men numéro 1 et Ultimate Black Panther numéro 1 j'ai lu là je suis arrivé au tome 8 et 9 donc Ultimate Spider-Man c'est long à se mettre en place mais il y a des moments qui sont vraiment cool Ultimate X-Men non il n'y a rien à sauver Black Panther il ne se passe rien quand il se passe peut-être parfois il se passe des trucs mais quand il se passe des trucs c'est nul c'est un peu chiant Ultimate c'est pareil c'est très très long très très long le dernier numéro que j'ai lu c'est on voit l'origine de Doom version Ultimate on savait déjà qu'il était sous le masque est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça en plus c'est une narration en 3 segments sur la même page en fait il y a 3 cases à chaque fois il y a 3 cases un truc qui se passe dans le passé un truc qui se passe dans un passé un peu plus proche je crois que c'est même 4 un autre truc et le truc du présent et franchement c'est pas terrible donc ça ça sort tous les 2 mois je crois si je dis pas de bêtises c'est bien ça qu'est-ce qu'il nous raconte de beau associé à des stars montantes du monde des comics comme Peach Momoko qui livre ici une version très personnelle des 8 ans de Marvel tu m'étonnes qu'elle est très personnelle sa version c'est pas bien enfin pour moi c'est pas bien après c'est à vous de voir les traductions sous Jérémie Manès on est sauvé normalement on est sauvé on n'a pas le droit à Laurence ou à d'autres d'autres personnes de grands talents au niveau de la traduction donc a priori ça devrait pas être du Google Trad bon ça vaut surtout pour les deux les deux épisodes de Spider-Man encore une fois le reste c'est très compliqué qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin Ultimate Universe numéro 1 qui est donc désormais disponible pour 16 balles sur sa version Blind Pack une fois qu'il n'y aura plus de Blind Pack parce qu'a priori c'était 5000 exemplaires une fois qu'il n'y aura plus ça ressortira en édition classique ça avait été le cas du précédent Blind Pack Miles Murray et Spider-Man qui avait été un gros carton moi là pour le coup les ventes sont très timides sur ce début de semaine mais le samedi n'est pas encore passé au moment où j'enregistre et je suis dans une librairie généraliste je ne suis pas dans une librairie dans un comic shop spécialisé donc à voir ensuite on a quoi ? qu'est-ce que c'est cette truc-là ? ah oui c'est Fall of the House of X Rise of the House of 10 ou je ne sais plus quoi Rise of the Powers ouais c'est ça donc le numéro 3 hop là avec du X-Force du câble du Dead X-Men et celui-ci le numéro 4 avec du Wolverine du câble machin la résurrection de Magneto je ne savais même pas qu'il était mort bref 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 vous savez ce que j'en pense vivement janvier et encore il paraît que ce n'est pas terrible Marvel Comics ah là là la belle série alors j'ai lu le Spider Boy numéro 11 en VO je m'afflige toujours ça et c'est peut-être le meilleur épisode depuis le début de la série mais tout en n'en faisant pas quelque chose de bien pour autant mais ça va aller mieux nous sommes déjà arrivés nous sommes déjà arrivés pardon les liaisons dangereuses nous sommes déjà arrivés au 10ème numéro de Marvel Comics entre portaises 2 j'adore ça quelle idée aussi ça Unvincible Iron Man on s'en fout les nouveaux chapitres de Superior Spider-Man et d'Avengers de Gene Mack qui est bonne lecture merci Arnaud c'est gentil à l'intérieur Superior Spider-Man 4 on va en reparler juste après Spider-Boy 4 et 5 Immortal Thor 8 et 9 Invincible Iron Man 16 Avengers et Avengers Beyond voilà 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 qu'est-ce qu'il nous raconte en littérature la métafiction est un style littéraire conscient de soi dans lequel le narrateur ou le personnage se rend compte qu'il fait partie d'un roman oui d'accord le processus a été appliqué à 20 reprises dans la bande dessinée ok très bien il nous parle du mec qui pète le quatrième mur Thor machin alors c'est exceptionnel en fait il nous spoil ce qui se passe le mois prochain Thor remanié pour servir d'un intérêt corporatiste de Roxson mais l'idée des Wings est surtout de rappeler ce qui fait la force de Thor en mettant en scène un faux comics la pire version possible du personnage découvrez ce récit dans Marvel Comics le mois prochain bon et bien vivement le mois prochain Spider-Man sera de retour à l'intérieur le mois prochain parce que la série la série était en pause parce qu'elle était dans Ganguar vous avez peut-être fini Ganguar là cette fois et vous vous êtes rendu compte que c'était franchement pas terrible comme à peu près tout ce que faisait Wels depuis le début bon il y a des moments où ça va encore mais il y a des moments qui sont vraiment pas bons et moi j'ai le nouveau Tread Paperback américain le numéro 10 avec du Todd Nock avec du John Rampton Jr et du Carmen Carnivro voilà donc ça et à côté j'ai le supérieur Spider-Man numéro 2 le deuxième et dernier Tread Paperback avec les numéros 5 à 8 5, 6, 7, 8 4 numéros seulement c'est pas beaucoup et puis aussi quelques bonus à la fin le tout entièrement orchestré par Dan Slott et dessiné par Mark Bagley et ça c'est plutôt cool voilà 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 j'ai beaucoup aimé le premier Tread Paperback pour moi c'était la meilleure série Spider-Man de cette année et j'espère que la fin est à la hauteur j'en doute pas je pense qu'on est plutôt bien parti est-ce que c'est à peu près tout ce que j'avais pour Marvel qu'est-ce que j'ai noté pour Marvel qu'est-ce qu'il y avait pour Marvel ah oui il y a l'Omnibus Ultimate X-Men numéro 2 avec les épisodes 34 à 74 plus l'annual 1 et 2 plus le crossover X-Men Ultimate Fantastic Four Ultimate Fantastic Four X-Men c'est débile de le proposer compagnie ne propose pas Ultimate Fantastic Four et ils n'ont pas du tout communiqué dessus alors que là c'était le moment en plus pendant les big news de dire il y a le film Fantastic Four qui sort l'année prochaine on vous sort l'Omnibus de l'intégralité de la série Ultimate Fantastic Four parce que là vous pouvez le lire en ce moment c'est dans la collection Hachette mais l'éditeur historique enfin depuis plus d'une vingtaine d'années de Marvel en France ne le propose pas actuellement alors qu'il y a une actualité l'année prochaine alors ça sera sans doute dans les prochaines big news est-ce qu'on ne s'attendrait pas à un nouveau panier big news début décembre il me semble qu'année dernière il nous avait fait le coup est-ce que ça ne serait pas à ce moment là mais je veux dire les épisodes ils sont disponibles ils sont traduits depuis des années et ils sont actuellement proposés par Hachette et Panini ne communique pas dessus et ils nous mettent à l'intérieur de l'Omnibus Ultimate X-Men le crossover avec le Ultimate Fantastic Four mais si vous avez découvert l'univers Ultimate avec les Omnibus de Spider-Man et de X-Men vous ne savez pas qui sont les Ultimate Fantastic Four c'est Ubuesque voilà voilà chez Urban qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine ? alors une nouvelle série Harley Quinn qui n'est pas une nouvelle série Harley Quinn parce qu'en fait c'est une série qui a 24 ans elle date de 2000 2000 et 2001 tome 1 sur 2 il y aura 2 tomes en tout c'est tout c'est scénarisé par Carl Kessel c'est dessiné par Terry Dodson et ancré par Rachel Dodson sa femme 216 pages 22 euros ça vaut surtout pour Dodson franchement je l'ai feuilleté je me suis dit ouais c'est quand même du Dodson c'est plutôt cool mais bon de là à l'acheter je ne suis pas sûr j'ai réussi à m'en passer pendant 20 ans je pense que je ne veux pas craquer maintenant il y a Creature Commando présente Frankenstein alors j'avais un client qui passe régulièrement en magasin qui me disait c'est marrant c'est écrit tome 0 ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul tome alors en fait non c'est tome 1 et c'est écrit série à suivre donc il y aura d'autres tomes qui normalement devraient suivre maintenant si on prend l'exemple de Shazam où on a entendu plus de 3 ans pour avoir le tome 2 bon donc à l'intérieur on a du Morrison du Grand Morrison du Jeff Lemire du Doug Mank et du Alberto Ponticelli vous avez la série de 2005 Seven Soldiers Frankenstein numéro 1 à 4 et après vous avez Frankenstein Agent of Shade numéro 1 à 7 une série de 2011 la couverture elle est vraiment cool c'est une couverture de DJ Jones que j'aime beaucoup qui avait travaillé sur Wanted avec Marc Miller mais l'intérieur c'est pas le même à Kami bon c'est du Doug Mank donc c'est pas non plus moche on va pas dire ça c'est tout ce que j'avais noté mais surtout la grosse actu chez Urban cette semaine c'est évidemment le retour de l'Energon Universe donc l'univers qui a été lancé dans Void Rivals qui a été étendu grâce à Transformers deux séries que j'achète et que j'aime beaucoup là ces séries là que je vais vous présenter aujourd'hui sont sorties je les ai pas achetées je les ai empruntées peut-être que ça me fera quand même Transformers je l'avais emprunté je l'avais lu j'avais adoré j'ai acheté peut-être je ne sais pas donc il y a Cobra Commander le Cobra que j'ai pris dans son édition Variant de Cover alors l'édition classique est à 18€ les éditions Variant sont à 20€ sont 2€ plus chères mais c'est une couverture de John Boyd Mayers qui avait fait en France on le connait pour le premier numéro de Spawn Renaissance chez Delcour il avait fait 6 numéros on pensait que ça serait le dessinateur régulier puis c'est 8 barré et en fait il fait surtout des covers et vous voyez cette couverture elle est vraiment très cool avec le Cobra Commander c'est scénarisé par Joshua Williamson c'est dessiné par Andrea Milana bah c'est pas moche bon on a vu plus beau mais je m'attendais clairement à pire donc on verra ce que ça va donner celui-ci et pareil une couverture de John Boyd Mayers sur Duke dans les 2 cas c'est des récits complets dans les 2 cas ces récits complets vont après vous orienter vers la série régulière G.I.D.O. qui arrivera plus tard et donc là c'est pareil c'est Williamson également et c'est Tom Riley au dessin pareil au dessin c'est pas moche c'est même plutôt intéressant donc à voir est-ce que je vous spoil oh peut-être un peu je l'avais eu ce personnage en jouet c'est cool tu vas voir que je vais craquer comme un boulé donc 18 euros pour l'édition normale 20 euros pour les éditions variantes que je viens de vous présenter ça c'était la grosse actu chez Urban Comics c'est bien c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'on a eu aussi chez d'autres éditeurs des éditeurs un peu plus indépendants By the Horns numéro 2 je vous en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière entre temps j'ai reçu un colis de Comics Initiative on l'a vendu c'est un lourdu c'est vrai qu'en même temps Mickaël Jérôme de Comics Initiative m'avait envoyé le numéro 1 à l'époque et j'avais beaucoup aimé et du coup j'en ai fait une vidéo et du coup là il m'a envoyé le tome 2 ça tombe bien parce que j'avais pas le temps de le lire il y a tellement de trucs qui sortent et tout bon là maintenant il est sur la pile à lire et surtout il m'a envoyé ça qui sort à la fin du mois The Good Asian 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 le bon asiatique The Good Asian qui sort à la fin du mois par Pitcheshot et Tefengi Tefengi c'est que des noms en prononçable c'est quand même fou ça a eu un Esner aux Etats-Unis c'était paru chez Image Comics le dessinateur est français je crois et moi on me l'a super bien vendu parce que j'ai vu passer un mec qui me disait c'est pour les fans de Chris Samney vous allez vous y retrouver au niveau du trait et c'est vrai qu'il y a un peu de Chris Samney là dedans le dessin est plutôt beau alors c'est un détective on verra il faut que je le lise voir si j'en parle mais ouais je suis carrément intrigué en fait avant que ça sorte j'étais déjà plutôt je me suis dit je pense que je l'emprunterai on verra et puis là en fait je l'ai reçu donc ça va être le moment de le lire c'est plutôt cool je vais m'arrêter là pour le comics je crois que j'ai parlé des trucs qui m'ont le plus marqué cette semaine mais je vais rapidement vous parler on est déjà 28 minutes je suis désolé de ça qui est sorti chez Omaki Books Super Nintendo les 100 secrets à savoir 100 trucs à savoir absolument ça coûte 10 balles alors je suis très très fan de Nintendo la Super Nintendo moi je l'ai eu quand c'est sorti en France à 1290 francs avec Super Mario et j'avais acheté F-Zero direct avec et moi j'ai appris 2-3 bricoles dedans donc je suis plutôt content ça coûte pas très cher donc c'est bien et surtout parlons de ça parlons un petit peu manga vous voyez la taille c'est la taille de ma tête je m'attendais à une taille équivalente à un comics parce que ça c'est vendu 29 balles moi je m'attendais à un grand format comme ça comme ce qui est fait sur Venus Wars chez l'éditeur Nabhan qui propose aussi des titres du même auteur qui proposent Venus Wars et Arion de Yoshikazu Yasuiko parce que c'est du Yoshikazu Yasuiko je comptais l'acheter 29 euros je me suis dit vas-y c'est Yasuiko ça va être du grand format avec les couvertures dures admettons admettons il y aura 12 tomes j'ai ma petite remise ça va bon sauf que je l'ai ouvert je me suis rendu compte qu'en fait c'était plutôt petit première mauvaise surprise et puis après j'ai fait ça bon vous l'entendez pas bien ah oui et puis là vous le voyez par contre vous voyez ça baille ça baille quand même pas mal voilà si ça craque encore celui-là ça va mais le premier que j'ai récupéré au boulot franchement je l'ai ouvert le truc il a direct il a fait oh là 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 j'ai regardé là ici ça baille à mort alors c'est normal que ça baille sur du rallye mais autant bon là ça va encore mais ouais celui que j'avais pris il était dégueulasse dégueulasse et j'en ai reçu plein en plus il y avait un petit coup machin je suis putain les mecs ils vendent ça 29 balles la qualité d'édition elle est quand même pas folle bon le papier et bien Yasuiko moi j'aime bien son style élégant et classique du coup à voir là je l'ai emprunté pour l'instant en me disant ce Gundam je ne suis pas non plus un gros féru de Gundam même si j'ai été voir le Gundam géant qui bouge quand je suis allé au Japon cette année mais là Gundam des origines si vous voulez démarrer Gundam c'est clairement par là qu'il faut commencer parce que c'est la toute première série en manga enfin la première série Gundam la première série animée Gundam qui est ici adaptée en manga avec un chapitre inédit qui nous raconte un petit peu les origines de la guerre donc je l'ai emprunté pareil à voir si je craque ou si je craque pas mais 29 balles c'est hyper cher c'est hyper cher alors Vega Dupuis c'est un éditeur que j'ai pu rencontrer l'année dernière lors d'une rencontre avec différents éditeurs et ils avaient un discours assez alarmiste pourquoi en librairie vous ne nous aimez pas pourquoi vous ne mettez pas nos produits en avant bah peut-être parce que c'est trop cher et que c'est pas forcément de la bonne qualité merde ça moi j'ai envie de le mettre en avant par contre je pense que je vais faire une mise en avant mais merde 29 euros en plus de ça j'ai vu ils ont fait une soirée de lancement petit four influenceur manga que j'avais jamais vu de ma vie ils repartent avec un sac où il y a le truc et puis des cadeaux dedans et toi en librairie tu reçois quoi en service presse de leur part rien Kana tout ça et t'envoie des trucs Vega Dupuis que dalle c'est le même groupe on va comprendre voilà bon évidemment je me plains allez excellente journée excellente lecture on va se retrouver mardi bon mardi on parlera sans doute de ce qui vient d'être annoncé par Urban à savoir les 6 titres et oui que 6 Urban Nomad qui sortent en janvier avec que du Superman dedans et il y a de quoi dire et puis et puis l'autre vidéo de la semaine sera sans doute consacrée à un des trucs peut-être les trucs de chez Energon Universe peut-être si j'ai le temps de le lire celui de Comics Initiative je ne sais pas on verra ou autre chose voilà voilà à mardi ciao ah pardon j'oublie un truc c'est le Festival des Livres en haut on peut peut-être se croiser là-bas moi j'enregistre on est vendredi donc ce soir je me rends à une soirée spéciale là-dessus et sinon c'est samedi et dimanche à Lille Festival des Livres en haut l'entrée est gratuite il y a quand même des auteurs plutôt cool David Messina je dis pas une connerie non je crois pas Adam Polina et d'autres auteurs plus ou moins connus mais franchement niveau comics c'est déjà assez de là franchement c'est cool donc peut-être qu'on s'y croisera dimanche ciao 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 c'est ça ciao